bonjour les enfants je voudrais vous raconter aujourd'hui une histoire que si elle vous intéresse et bien demander à papa ou à maman ou à vous procurer le dessin animé qu'en a fait walt disney c'est une histoire tellement belle que il n'a fait un magnifique dessin animé alors attention est ce que cette histoire est vrai je ne sais pas mais en tout cas vous verrez elle ressemble à beaucoup de vies de personnes qui sont devenues saintes qui ont changé leur coeur et qui ont vraiment existé il y avait dans un château lointain un roi un roi extrêmement dur extrêmement méchant qui régnait sur des serviteurs avec une très grande dureté une très grande avarice et un jour se présenta à ce château une vieille femme toute ridée pas belle du tout qui frappa un serviteur ouvrit et évidemment le maître entendit qu'elle avait frappé beaucoup elle demandait simplement un peu de nourriture le roi arriva il la chassa avec beaucoup de dureté en disant fiche le temps d'ici c'est mon château tu demandes de la nourriture tu n'en auras pas alors aussitôt la dame âgée se transforma changea d'apparence et devint ce qu'elle était à savoir une belle fée magnifique et puissante et elle dit ceci au roi parce que tu es comme ça j'avais bien entendu que tu étais méchant et bien tu seras atteint par le sort que tu as vu en moi voilà ce qui se passera tous les jours toute la journée tant que le soleil sera levé tu ressembleras maintenant à une bête affreuse poilue et les gens auront peur de toi ils te fuiront et seulement la nuit lorsque le soleil sera couché tu redeviendras sous ton apparence d'être humain ce sort il te sera enlevé uniquement le jour où tu arriveras à te faire aimer sincèrement par une personne et elle partit et le sort commença à tomber sur le château et effectivement le lendemain dans la journée les serviteurs virent leur maître qui était transformé en une bête hideuse alors ils se sauvèrent tous et le seigneur resta dans son château tout seul mais il avait beaucoup de richesses et surtout beaucoup de gens dans le village d'à côté lui devaient de l'argent alors il usa de son pouvoir parce qu'il devait un homme pauvre en devait particulièrement pour lui dire tant que tu ne m'auras pas payé ta fille ta fille qui a 18 ans devra vivre vivre dans le château et là peut-être que il se disait cette bête il se disait peut-être que j'ai réussirai à me faire aimer d'elle et la fille accepta c'était quelque chose de très douloureux parce qu'elle aimait beaucoup son père qui était un homme très bon elle allait dans le château et elle ne pouvait voir cet homme que la nuit effectivement et il avait l'air très malheureux très seul pourquoi est-ce qu'elle ne pouvait pas voir le jour elle essaya de percer le secret et un jour en se cachant elle le vit il était transformé en une bête affreuse elle commença à avoir un peu peur mais se dit que quand elle le voyait la nuit en fait il y avait je dirais sous son son aspect très dur il y avait un coeur qui devenait de plus en plus gentil de plus en plus malheureux dans sa solitude alors elle décida de ne pas l'abandonner de ne pas avoir peur de lui et elle commença à lui parler avec beaucoup d'humanité beaucoup de douceur et lui peu à peu évolua seulement il lui avait dit qu'elle ne pourrait jamais rentrer dans la maison de son père elle devait rester au château voici qu'elle reçut un peu plus tard une lettre qui disait que son père était tombé malade il fallait donc elle rentre absolument le voir pour l'aider seulement elle fallait demander la permission à la bête elle lui demanda et la bête curieusement alors qu'elle avait interdit au début ce qui montre qu'elle avait changé l'autorisa à aller voir son père mais la maladie de son père au village se prolongea et donc la bête à un moment donné finit par vouloir rechercher la jeune fille il alla donc sur son cheval vers le village et voilà que le soleil se leva et les gens virent une espèce de bête affreuse montée sur un cheval qui arrivait ils furent terrorisés il dit regardez cette bête affreuse ils prirent des arcs et des flèches et commencèrent à le poursuivre mais la jeune fille elle qu'on appelle la belle quand elle vit que c'était en fait le seigneur du château elle dit aux gens du village ne le pourchassez pas c'est juste une apparence c'est le seigneur du château mais elle ne voulait rien entendre et à un moment donné ils se mirent même à insulter la jeune fille en disant tu es avec lui tu es complice tu es une sorcière ils allaient la tuer elle alors la bête se précipita et se mit entre elle et les flèches et c'est lui qu'il fut atteint par les flèches qu'ils tirèrent sur la jeune fille il fut blessé mortellement et elle elle le tenait dans ses bras comme ça il était mourant et elle se dit que véritablement il avait fait un geste magnifique en donnant sa vie pour elle alors elle l'embrassa et aussitôt le sort tomba il se retransforma en ce qu'il était le prince charmant les gens du village s'approchèrent ils étaient désolés de ce qu'ils avaient fait ils en avaient eu peur à cause de son apparence et c'est ainsi que cette bête affreuse égoïste au départ se transforma en ce qu'elle devait être grâce à l'influence de cette jeune fille voyez ce que veut dire ce conte ça veut dire que on peut toujours changer et qu'il ne faut pas regarder seulement l'apparence extérieure quelquefois si vous avez un camarade petite fille petit garçon qui parle pas ou qui est pas beau ou qui est différent vous avez tendance à le persécuter ben non regardez pensez à ce dessin animé sur la belle et la bête que l'apparence quelquefois cache la vraie profondeur des personnes